...entre les forteresses capitalistes qui avaient colonisé les pays du Sud, à l'époque l'Afrique, une partie d'Amérique latine et l'Asie. Alors le Thiermondisme est mort, il est mort comme beaucoup de mouvements idéologiques, il a duré 20 ou 30 ans, mais il est mort dans la Chine de Mao, il est mort avec les Khmer rouges de Pol Pot et l'auto-génocide du peuple Khmer, mais je pense qu'il est mort véritablement avec la révolution iranienne de Roménie, qui en a constitué le dernier avatar, avec l'enthousiasme de Michel Foucault et de Jean Baudrillard pour cette révolution. Je rappelle que Foucault avait qualifié le surgissement des masses en Iran contre le Shah de révolution spirituelle, il avait comparé Roménie, qu'il avait qualifié de saint homme, il avait comparé à sa volarole, enfin il pensait que c'était un homme qui soulevait les masses, et Foucault qui était très anti-marxiste et très anti-communiste, voyait dans la révolution iranienne un substitut aux impasses de l'extrême gauche européenne. Et puis bon, il s'est très vite repris, mais il était trop tard, ce qui était écrit, il était écrit, et ensuite le Roménisme a connu le succès que l'on sait, et aujourd'hui il est loin d'être mort, même si les femmes iraniennes se soulèvent entre la dictature dévoilable et pour l'instant l'histoire est ouverte. Et après 83, moi je pensais que, ce qu'on avait qualifié de tiers mondial, c'est-à-dire la haine de soi portant les intellectuels occidentaux les plus lucides à préférer la victoire des pays du Sud au maintien de la culture du Nord, je pensais que c'était fini. Et puis je me suis aperçu au lendemain de la chute du mur et à la fin du XXe siècle qu'en réalité tout cela continuait à couver et que ce mouvement a été ravivé évidemment par la chute des tours à New York et où l'islam radical s'est posé en quelque sorte en nouveau champion pour contester la prééminence occidentale. Moi j'avais été très frappé au lendemain de la chute des tours d'avoir été interviewé par une journaliste d'Europe 1, d'une part spécialement d'une chaîne d'extra-de-gauche, qui m'avait dit quand même que ces tours c'est très arrogant, vous ne le trouvez pas. Les Américains veulent montrer leur puissance. Aujourd'hui la plus haute tour du monde se situe à Douba, je crois qu'elle fait près de 300 mètres. Et donc en termes d'arrogance, nous ne sommes pas les seuls compétiteurs, mais c'est le symbole d'une mentalité. Alors en quoi consiste aujourd'hui le wokisme ou tout simplement le sentiment d'autoflagellation qui gagne certaines élites occidentales ? Alors j'ai consacré deux autres livres à ce sujet, La tyrannie de la pénitence en 2006 et Un coupable presque parfait il y a trois ans. À l'époque je ne m'avais pas fait ça de le wokisme, mais c'était déjà toutes les prémices, même si le wokisme, comme l'a bien montré Jean-François Brunstein, le porte plutôt sur la théorie du genre que sur la théorie de la haine de soi. C'est sur la théorie du genre qu'il est véritablement novateur, plus que sur l'antiracisme et le néo-féminisme. Mais en tout cas dans toutes ces métamorphoses du tirondisme, j'ai vu quelques constantes et ces constantes, évidemment on peut les analyser. Alors dans ces manifestations les plus récentes, le wokisme, même si le mot en français est difficile à comprendre, parce que c'est quand même un mot très américain, le wokisme repose sur trois bases fondamentales. La première idée c'est que l'homme blanc hétérosexuel est coupable par nature de par sa naissance. Alors il est coupable à double titre, d'une part il porte en lui la violence du corps masculin. Et donc ces théories-là ont été développées dès les années 80-90 dans le féminisme anglo-saxon. Jean-François Brunstein, ce qui fait une large part dans un autre ouvrage, notamment par des féministes comme Catherine MacKinnon ou Andrea Gourkin, qui étaient des juristes. Et pour ces féministes-là, on était alors dans une sorte de retour de bâton contre le mouvement d'émancipation des années 60-70. Pour ces féministes-là, l'homme ne peut pas ne pas être violent, parce qu'il porte la guerre en lui, c'est son anatomie qui fait de lui un guerrier. Et comme le disait le féministe, le pénis est une épée qui tranche, qui tue, qui viole. Et l'homme ne peut pas s'en empêcher, sauf s'il se repent d'être un homme, ce qui avait été écrit par le mari d'Andrea Gourkin. Andrea Gourkin est morte aujourd'hui, mais son mari avait écrit un livre qui s'appelle « La Monde d'être un homme » et c'est un thème qui a été repris récemment en France par un certain nombre d'hommes aussi. Je pense à Violet du Roi, qui voit le rapport hétérosexuel comme une agression insupportable pour lui. Et puis, Yvan Jalonga, l'historien, qui a écrit tout un livre où il dit qu'il faut que l'homme change sa mentalité, se rééduque. Donc c'est déjà les prémices de l'homme déconstruit, car déconstruire veut dire rééduquer. Et notamment, il appelle à une justice de genre dans l'acte sexuel. Alors je dois dire que j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est assez amusant son livre. Et il dit que la drague aussi doit être mise sous haute surveillance et que le compliment est le frère jumeau de l'insulte. Car complimenter une femme sur sa beauté, sur son apparence, c'est en quelque sorte vouloir la diriger et vouloir garder la main sur elle. Je rappelle qu'en 2014, je crois, Barack Obama avait osé dire de Kamala Harris, qui était alors la ministre de la Justice de Californie, qui était la plus belle ministre des États-Unis. Il avait été vertement réprimandé, il avait dû s'excuser publiquement, parce que tout compliment est évidemment une manière de cerner une personne et donc de la limiter et d'être coupable de ce que les anglo-saxons appellent le « lookism », c'est-à-dire la réduction d'un être d'une femme à son apparence. Et je rappelle que dans ce domaine, les anglo-saxons, évidemment, vont beaucoup plus loin que nous puisqu'on a inventé aux États-Unis la notion de « I rape », « regarder une femme en plus de quelques secondes », c'est un viol par le regard. Et aussi le « regret rape », c'était assez le viol du lendemain. Alors, vous êtes une femme, vous avez une relation sexuelle avec un homme, et le lendemain, vous vous dites « Ben, c'était pas si terrible que ça, je crois qu'il m'a violé ». Et donc, vous pouvez porter plainte et ce sera appris en considération. Ce qui, évidemment, prouve que MeToo, puisque, il faut en parler, MeToo n'est pas sur le consentement. En réalité, c'est sur la toute-puissance de la volonté féminine de considérer qu'une relation avec un homme est ou non envisageable avec la possibilité de se rétracter au cours de l'acte sexuel ou le lendemain. Et cette, comment dire, cette mentalité a été forgée dans les années 80 dans une université américaine qui s'appelle l'Antioche College, je crois que c'est dans l'Ohio, où une grande organisation féministe qui s'appelait NOW, National Organization of Women, proposait d'établir dans les facs un contrat sexuel pour les étudiants et les étudiantes, avec parution devant un juge où on écrivait à l'avance toutes les étapes du processus sexuel. Mais, entre-temps, ça c'est évidemment un clair fantatique, ça s'est amélioré, puisque maintenant c'est sur une application qui s'appelle IS to Sexe, enfin, ça doit varier selon les collèges et les universités, et où vous montrez votre approbation, mais pour une seule fois. Donc, pour aller très vite, parce que là je pourrais parler pendant des heures, je connais bien l'Amérique, et j'ai une fille qui est américaine, donc c'est un sujet dont nous parlons beaucoup. Et tout ça pour dire qu'effectivement, le néo-féminisme qui succède au féminisme d'émancipation des années 60-70, celui d'Elisabeth Ballater, de François Giroud, de Simone de Beauvoir, évidemment, là aussi, avec des positions très variées, mais je rappelle que Simone de Beauvoir avait soutenu Kate Millet quand elle était partie à Téhéran en 1980, pour protester contre l'imposition du voile par Roménie, et il y a une lettre de Simone de Beauvoir où elle dit, vous ne devez rien céder, si cette révolution veut voiler les femmes, c'est que ça n'est pas une révolution, c'est une réaction, ça n'est jamais qu'un des nouveaux visages du patriarcat, en quoi elle ne se trompait pas. Mais, donc, l'homme est coupable, l'homme blanc, plus coupable que les autres, parce qu'il est à la source de toutes les oppressions, et là, nous rencontrons une division qui est tout à fait perceptible dans le mouvement féministe d'aujourd'hui, c'est cette idée que, à partir du moment où vous n'appartenez pas au patriarcat blanc, vous êtes évidemment exonéré des péchés qui affectent ce dernier, c'est la fameuse affaire des gueules de Cologne, où Kamel Daoud a été tellement critiqué par les féministes occidentales, mais soutenu en Algérie par un certain nombre de féministes, et par un certain nombre d'intellectuels au Maghreb aussi, parce qu'il avait dit que c'était un trait culturel, et qu'effectivement, la misère sexuelle d'un certain nombre de jeunes hommes au Maghreb faisait que toute femme, seule et en minijupe, ou en tenue de soirée, était une proie en quelque sorte dont on pouvait s'emparer. Et vous savez, toute la querelle qui a eu lieu après cela, et puis il y a eu toute l'affaire de Caroline Dehasse, expliquant que si rue de la Chapelle à Paris, à un quartier du nord de Paris, les femmes étaient agressées, il ne fallait pas punir les agresseurs qui étaient donc des immigrés venant de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, ou du Moyen-Orient, mais élargir les trottoirs. C'est une grande féministe un peu étonnant. Et voilà, et donc ce genre de... ce genre de propos est tenu à l'encontre. Ou une autre encore, j'ai un autre exemple qui me vient, Valérie Rérobert, qui est aussi une... elle est aussi une féministe, expliquant qu'attaquer Tariq Ramadan sur ses propos ou ses actions vis-à-vis des femmes était raciste, parce qu'à toute heure du jour et de la nuit dans tous les pays du monde, et spécialement en Occident, les hommes assaillent les femmes, les agressent, les violent. Et donc, il me semble qu'elle fait la raccourci, parce que la vie des femmes n'est pas la même dans toutes les parties du monde, et il me semble que c'est plutôt dans notre vieille Europe et dans les pays occidentaux que les droits des femmes ont été les plus développés plus qu'en Iran, plus qu'en Afghanistan, plus qu'au Pakistan, plus qu'en d'autres pays, plus qu'en Arabie Saoudite, et qu'on ne peut pas tout confondre en disant que le patriarcat est un phénomène universel. Mais bon, ainsi va la doxa, on ne peut pas dire certaines choses sans être qualifié de raciste. Alors justement, la deuxième partie de ce que je voudrais vous dire concerne la déviation ou même le délire antiraciste aujourd'hui, tel qu'il s'est instauré après les grandes protestations des années 60-70, après les messages de Martin Luther King, de Nelson Mandela, ou des organisations antiracistes en France, eh bien, est né quelque chose, là aussi aux Etats-Unis, sous la poussée du mouvement afro-américain, est né une sorte de théorie critique de la race, vous en avez certainement déjà beaucoup parlé ici, donc est très intéressante, et cette idée est fondée sur exactement le même postulat, il y a dans l'histoire du monde un coupable universel, c'est l'homme blanc, alors là, cette fois, la femme blanche, elle aussi, en prend pour son grade, elle ne peut pas s'affranchir de la réprobation, et l'homme blanc, si on suit bien les théories de Jean-Goumouria, vous êtes déjà, Rocayadialo, avec laquelle je suis en procès pour la quatrième fois ou la troisième fois aujourd'hui, mais aussi DiAngelo, Robin DiAngelo aux Etats-Unis et d'autres théoriciens, donc être blanc, c'est être raciste par naissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir d'une vision condescendante et méprisante du reste du monde, alors cela s'explique évidemment aux Etats-Unis par la situation très particulière de la communauté afro-américaine qui a fait des progrès considérables mais dont le sentiment d'humiliation a été renoncé il y a trois ans par la mort de George Floyd et cette mort de George Floyd a donné lieu d'ailleurs en France à des appropriations culturelles, pour le coup, là on peut vraiment utiliser le mot, et par une sorte d'identification et de mimétisme totalement délirant, mais il n'y a pas d'autre mot totalement délirant et il se trouve que je ne sais pas si vous vous souvenez George Floyd est donc mort au printemps 2020 et au mois de juin une grande manifestation a été organisée à Paris devant le palais de justice près de la porte d'Anières et où là George Floyd et Adama Traoré étaient identifiés alors que les deux situations sont très différentes et que rien ne prouve que c'est la police française qui a tué Adama Traoré qui semblerait d'après les expertises être mort plutôt de problèmes médicaux internes et donc dans cette manifestation un certain nombre de policiers originaires des Antilles ou d'Afrique subsaharienne ont été traités de vendus de traîtres à leur race alors là c'est intéressant parce que traîtres à leur race quand on a un peu d'histoire et qu'on s'intéresse à l'histoire du nazisme c'est un concept qui a été forgé je crois en 1936 à Nuremberg par les théoriciens du national-socialisme expliquant que tout allemand tout aryen qui couche avec une femme juive trahit sa race et que toute femme aryenne qui couche avec un juif est aussi traite à sa race et lorsqu'elle s'était punie ça pouvait aller très loin c'est un envoi en contre-concentration bannissement et c'est toujours très étonnant de voir que ces antiracistes compulsifs que produit notre société aujourd'hui reprennent malgré eux des concepts qui sont nés dans l'Allemagne nazie sans avoir la moindre comment dire sans avoir la moindre conscience de l'énormité de leurs propos je rappelle que Taha Bouhaf alors je ne sais pas si vous connaissez Taha Bouhaf qui est un membre de la France Insoumise un jeune agitateur qui dénonce les violences policières avait traité Éric Zemmour de sous-humain alors là aussi un peu d'allemand sous-humain Untermensch bon ça fait quand même référence à quelques éléments déplaisants de notre histoire mais qu'apporte à partir du moment où on est dans le camp de la vérité on peut tout se permettre et puis alors toujours pour aller un peu plus loin dans le délire je rappelle que Roccaia Diallo a expliqué dans un tweet qu'il n'a jamais eu de génocide entre blancs et qu'en fait si les juifs ont été subis un génocide et qu'ils étaient noirs ou qu'ils ont été expulsés de la race blanche alors bon il faut juste là aussi rappeler quelques éléments d'histoire jamais les nazis ne se sont considérés comme des blancs qualification qu'ils réservaient aux slaves ou bien aux italiens ils se sont considérés comme des ariens c'est à dire une race supérieure la brune blonde et pour eux les blancs d'Europe du Sud étaient au contraire des êtres inférieurs qu'ils auraient pu éventuellement dans la poursuite du troisième Reich éliminer sans problème tout simplement parce que ils n'étaient pas des ariens donc cette vision du génocide par Madame Diallo me paraît être assez hasardeuse en termes historiques me paraît relever d'un négationniste qui n'est pas loin de celui de Dieudonné ou de Kimi Samba le fameux agitateur béninois dont l'antisémitisme alors lui est plus proche de Drummond Maurras ou Rosenberg que même Dieudonné mais bon ça c'est un autre problème et donc l'antiracisme actuel c'est le fait qu'il y a des coupables a priori les blancs que leur parole ne peut pas être crue et alors évidemment si vous leur dites ce que vous dites là c'est le comble du racisme parce que réduire n'importe quelle personne à sa couleur de peau c'est évidemment la définition de même du racisme et c'est le préjugé de l'épiderme ils vous répondent que si vous dites ça c'est que vous êtes raciste et que vous ne voulez pas reconnaître que vous portez en vous comme une sorte d'ADN maudit tout le destin de l'Occident qui a été tout au long de son histoire esclavagiste colonisateur meurtrier massacreur exterminateur alors troisième volet et j'en terminerai là et j'en terminerai là pour la présentation c'est évidemment ce qu'on appelle le décolonialisme et l'accusation faite aux occidentaux d'être des esclavagistes et des impérialistes par nature alors quelques mots sur l'histoire de l'esclavage là dessus les recherches se poursuivent il y a eu beaucoup de livres mais vous vous souvenez peut-être du livre d'Olivier Pétré-Grenouillot paru en 2005-2006 qui s'appelait Les traites négrières qui est paru chez Gallimard où il a été poursuivi par un certain nombre d'associations il se trouve qu'à l'époque l'avocat de ces associations était Gilbert Collard bon entre temps il a un peu changé de camp et il représentait Christiane Taubira et un certain nombre de collectifs guadeloupéens réunionnais et antillais et ils ont perdu mais Pétré-Grenouillot a été littéralement l'objet d'un lâchage médiatique et d'ailleurs il a complètement changé son objet d'étude puisque maintenant il ne s'intéresse plus à l'esclavage et donc l'idée c'est l'idée qu'il défendait c'est qu'il y a eu trois grandes traites la traite inter-africaine qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée il y a encore des pays où l'esclavage a une certaine importance dont le Tchad par exemple les sociétés certaines sociétés au Sahel sont stratifiées selon la Mauritanie et je rappelle que le dernier pays qui a aboli l'esclavage c'est le Niger qui en 1999-2000 l'a criminalisé et évidemment a introduit des clauses extrêmement dures dans sa constitution mais sinon le dernier pays africain qui a aboli l'esclavage c'est la Mauritanie mais il subsiste à titre d'habitude parce que quand on a pratiqué ce type de coutume pendant des siècles et des siècles il est très difficile de s'en débarrasser tout de suite donc il parlait d'esclavage inter-africain de la traite orientale et là il y a un très bon livre de Tidiane Diaye le génocide voilé qui a induit d'un historien qui vit en Guadeloupe et qui est un historien sénégalais où il dit qu'aucune traite n'a été plus cruelle que la traite orientale dont on voit les témoignages les plus frappants à Zanzibar parce que Zanzibar a été le grand port d'embarquement des esclaves africains vers l'Inde vers la Turquie vers les émirats arabes unis et Zanzibar à l'époque était tenu par le sultanat d'Omane et puis il y a évidemment la traite transatlantique qui est indéniable mais qui qui a été aboli une première fois en 1977 par le marquis de Pombal au Portugal c'est la première fois que la traite est aboli et ensuite par un certain nombre de pays la France qui l'a abolie puis rétablie puis abolie et ensuite l'Angleterre le Danemark jusqu'à faire de l'esclavage un crime contre l'humanité si bien que contrairement à une légende que l'on entend souvent l'Europe n'a pas inventé l'esclavage elle a inventé l'abolition ce qui est quand même une différence fondamentale sur laquelle il faut assister et quand un certain nombre d'historiens africains vous expliquent qu'il y a eu je ne sais plus exactement dans quel pays un code en l'an 1000 ou en l'an 100 qui réglementait les rapports entre propriétaires d'esclaves et leurs serviteurs parce qu'il faut dire simplement c'est que ce code a peut-être existé c'est peut-être un code de bonne conduite mais ce n'était pas un événement historique parce qu'il n'a pas eu de conséquences et l'esclavage s'est poursuivi et on estime qu'aujourd'hui il y a eu encore dans le monde 200 millions d'esclaves en Chine au Pakistan en Inde dans certains pays africains en Arabie Saoudite enfin dans les Émirats Arabes Unis et on sait que le Qatar est un état qui doit sa prospérité aussi au travail au labeur servile d'un certain nombre de travailleurs venant des Philippines de Bangladesh d'Inde et du Pakistan donc alors évidemment en tant qu'occidentaux nous payons le prix de 4 siècles de domination mais il faut rappeler d'abord une chose c'est que quand on parle d'Occident on parle de 8 pays les pays occidentaux qui ont colonisé et qui ont eu des empires il y en a 8 la Belgique la Hollande le Portugal l'Espagne la France l'Italie l'Allemagne et le reste de l'Europe a été colonisé et ce à quoi nous assistons aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie c'est une guerre de décolonisation donc les pays d'Europe centrale ont été l'objet d'affrontements multiples d'invasions ils ont changé de maître plusieurs fois il y a certaines villes en Ukraine et en Pologne qui ont changé de nom et de tutelle je crois 4, 5 ou 6 fois si bien que les gens ont beaucoup de mal à savoir qui ils sont et à quel royaume ils appartiennent et donc la condamnation de l'Occident est une condamnation partielle et partiale et si l'on parle d'impérialisme et de génocide et bien je vous rappelais très humblement que la Turquie n'a jamais reconnu le génocide arménien que non seulement elle n'est pas prête de le reconnaître mais qu'elle est prête à le terminer il y a eu des déclarations d'Erdogan récemment il y a à peine deux mois où il a dit aux grecs souvenez-vous je crois que c'est Smyrne où il y a eu le massacre des grécos des assyro-caldéens je crois mais je peux me tromper en 1922 ils sont partis en masse il y a eu 100 ou 200 000 morts le massacre des arméniens évidemment et Erdogan a dit nous pouvons arriver en pleine nuit sur vos côtes et terminer le job de 1915 1917 quand la Turquie a décidé de se débarrasser de ses minorités comme elle veut aujourd'hui se débarrasser des Kurdes parce que elle gêne le sentiment de toute puissance du néo-sultan et évidemment il y a peu de grandes civilisations qui ont fait sur elles-mêmes un retour critique comme nous l'avons fait je dirais que c'est tout un autre honneur d'avoir refusé de pactiser avec les crimes de nos ancêtres et je pense que la culture occidentale est la seule pour l'instant qui s'est mise à distance de sa propre barbarie et qui produit des livres des études historiques pour justement envisager une relecture froide de ses errements passés de ses abominations même si tout le bilan du colonialisme n'est pas négatif là aussi il ne faut pas tomber dans une espèce de manichéisme absurde et croire que ce fut simplement l'enfer sur terre mais je vois que dans les grandes cultures grandes civilisations mondiales la Chine n'a jamais fait la lumière sur les massacres du maoïsse on en est loin puisque Xi Jinping est au contraire le plus grand héritier de Mao et que toute étude sur les massacres de masse de Mao Tse Tung je crois que c'est 22 ou près de 30 millions sont soigneusement évités Poutine évite là aussi Poutine refuse toute moquerie ou toute analyse sur les crimes de Staline là aussi abominable on parle en plusieurs dizaines de millions il y a le livre de François Furet et surtout le livre noir du communisme de Stéphane Courtois et Nicolas Vers qui est extraordinaire sur ce plan là et tout il a même fait interdire un film anglais sur la mort de Staline qui était très drôle on voit comment à la mort de Staline qu'on a laissé mourir délibérément puisqu'il était haï y compris par ses plus proches amis le politburo avait sous la roulette de Khrouchev décidé d'éliminer Beria en délégant le maréchal Zhukov le grand héros de la seconde guerre mondiale et en le délégant et en lui demandant d'abattre Beria de plusieurs balles pour l'éliminer alors même que Beria qui est le chef de la police responsable de plusieurs millions de morts voulait libéraliser la Russie mais enfin bon ça c'est autre chose et puis moi je pense que puisqu'on parle de réparation après le colonialisme les espagnols seraient fondés à demander des réparations pour l'occupation arabe qui a duré 4 ou 5 siècles je rappelle là aussi que la la reconquista qui a été certes horrible qui a eu des aspects épouvantables c'est l'une des premières grandes guerres de décolonisation donc les ottomans évidemment ne sont pas prêts à demander pardon pour avoir occupé pendant des siècles le Moyen-Orient l'Egypte une partie du Maghreb jusqu'à l'Algérie comprise et toute l'Europe orientale au contraire et l'hostilité très forte que les égyptiens aujourd'hui portent à Erdogan vous savez qu'ils sont presque allés jusqu'à des affrontements armés vient justement du fait que les égyptiens ont un mauvais souvenir de la tutelle ottomane même si encore là aussi l'Empire Ottoman c'était un empire très complexe qui a eu des aspects libéraux des aspects civilisateurs mais dont les peuples ont voulu s'émanciper à la fin c'est toute l'épopée de Laurence d'Arabie et les Russes alors là évidemment l'Empire russe lui est très très loin d'un auto-examen c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'au contraire son ambition c'est aujourd'hui de récupérer toutes les terres qu'il a perdu au moment de la chute du mur donc si on fait un bilan de la culture occidentale je dirais très humblement mais très fermement que c'est l'Occident qui reste la conscience du monde s'il n'y avait pas le monde occidental s'il n'y avait pas l'Europe les Etats-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande et bien il n'y aurait pas ces milliers de gens qui viennent d'Afrique d'Asie et même d'Amérique latine pour s'installer chez nous dans une pulsion qui est émue par toutes sortes de motifs le besoin de prospérité le besoin de sécurité mais aussi la certitude que à partir du moment où ils abordent sur les rivages de l'Europe ils sont en quelque sorte protégés par le droit ils ne vont pas en l'Arabie Saoudite ils ne vont pas aux Émirats Arabes Unis ils ne vont pas en Russie c'est curieux parce que la Russie c'est un grand espace vide dans lequel on peut habiter à nombreux mais ils viennent en Europe alors ça pose des problèmes évidemment pour nous extrêmement délicats mais donc l'Europe est haïe tout simplement non pas en raison des crimes qu'elle a commis et nous avons commis des crimes de nos ancêtres ça c'est incontestable mais parce qu'elle a commencé à s'en excuser et c'est cet esprit d'auto d'auto-flagellation cette reconnaissance des atrocités qui rend les autres civilisations presque hystériques parce que cela veut dire que nous les invitons malgré nous à faire de même avec leur passé et qu'évidemment c'est insupportable parce qu'un régime totalitaire ou autoritaire ou théocratique ne peut pas supporter de regarder ces exactions en face et ne voit le monde que sous un angle très simple les barbares d'un côté nous et les purs de l'autre et donc quand vous êtes purs quand vous êtes innocents vous pouvez commettre toutes les horreurs que vous voulez de toute façon votre statut vous êtes la victime éternelle de l'histoire votre statut vous absout de toute espèce de faute et nous en sommes un peu là c'est particulièrement vrai du rapport de la France avec l'Algérie bon ça c'est un autre débat qui ne concerne pas la Belgique directement où l'Algérie ne vit aujourd'hui dans son identité que d'accuser la France d'être l'ennemi qui veut l'envahir à nouveau alors que le seul souhait des français me semble-t-il ce serait de mettre des milliers de kilomètres de distance entre Paris et Algérie mais ça c'est un autre débat que je n'aurai pas ce soir donc voilà un petit tour d'horizon où j'ai repris un certain nombre de thèmes qui me sont chers sur la culpabilité occidentale merci 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 merci